Musique Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons eu l'honneur de la labellisation de nos 7 structures sur le territoire, donc 5 crèches et 2 micro-crèches, elles ont été labellisées écolo-crèches du label Vie. Nous ce qu'on propose chez Labelle Vie, à travers la labellisation écolo-crèches, c'est une démarche de qualité environnementale, et c'est une démarche d'amélioration continue, donc on est vraiment sur accompagner les équipes dans une démarche de progrès, de changement de pratique, pour accompagner les structures vers plus d'écologie, plus de nature, et une meilleure santé pour les enfants et les professionnels. Dès 2021, il nous a semblé essentiel de mettre en place ce plan écolo-crèches, parce qu'en fait, nous avions à cœur de vouloir améliorer l'accueil des enfants sur nos structures, mais également le bien-être du personnel. Donc chez Labelle Vie, notre engagement, il est à la fois environnemental et social. On a vocation à faire progresser les crèches qu'on accompagne, à la fois sur des thématiques environnementales, donc ça peut être sur la partie bâtimentaire, comment concevoir un bâtiment qui soit le plus éco-conçu possible, ça peut être sur tout ce qui est activité, jeux, ouverture sur la nature, donc le jardin et la biodiversité, et puis toute la partie santé environnementale, comment réduire les toxiques, les perturbateurs endocriniens, les polluants au sein des structures qu'on accompagne. Un enfant qui reste en structure sur ces trois années d'accueil, c'est environ une tonne de couches qui vont être utilisées. Donc en fait, l'objectif c'était vraiment de réduire tout cela et que l'ensemble du personnel puisse en effet prendre acte dans ce label Écolo-Crèche et s'investir là-dedans parce qu'en fait, également, il y a un bien-être au niveau du personnel qui est relativement important. Et puis on voulait également sensibiliser les parents puisque, comme je vous l'ai dit, c'est environ 220 familles qui sont accueillies chaque année. Donc on pense que cela peut avoir un impact très important au niveau du territoire. L'idée de travailler sur ce type de démarche, c'est vraiment de travailler sur tout un secteur, d'impliquer à la fois les professionnels de terrain, mais aussi les familles et les enfants dans la démarche. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un changement systémique, d'avoir une vraie dynamique de territoire pour engager vraiment tout le monde dans le sujet de l'écologie et du développement durable, qui est aujourd'hui crucial de travailler. Et d'autant plus quand on travaille avec des structures petite enfance. On sait que c'est hyper important et qu'il y a toute une démarche sur les mille premiers jours de l'enfant. Du coup, l'idée, c'est de lui garantir le meilleur cadre possible de développement. Tout ça, en fait, on en est persuadé, aura un impact sur le reste de leur vie et notamment, également, quand ils vont rentrer à l'école à partir de leurs trois ans. Pour résumer, c'est une démarche de bien-être et de mieux vivre, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les professionnels de terrain qui sont auprès de cette population tous les jours. C'est un acte très structurant pour la communauté de communes du pont du Gard. Ça fait partie de notre projet de territoire, ça fait partie de notre projet social et également partie de tout ce qui a été mis en place sur la communauté de communes. Et c'est très engageant et on espère qu'on va pouvoir continuer dans ce sens-là au niveau de la communauté de communes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !